Je suis vraiment heureux de voir qu'il y a ici plusieurs églises. Vivions un temps de division, d'orgueil, où les gens sont contents que leur église prospère. Ce n'est même pas parce qu'ils sont contents que des âmes se sauvent, mais c'est plutôt qu'ils ont un grand nombre de personnes chez eux. Et ça fait des gens qui sortent contents. L'église est plus grande que l'autre. Et je suis content également parce que de plus en plus c'est rare que les églises se suivent. Chacun est dans son petit coin. Ils ne vivent pas la prière du Christ pour la bonne raison que certains sont plus sains que les autres. Ils sont plus sains que les autres. Ils sont plus sains que les autres. Ils sont plus petits que les autres. Est-ce qu'il dit si quelqu'un veut être grand au milieu de vous ? Qu'il soit le plus petit. Quelqu'un qui veut être grand, il faut le considérer comme le plus petit. Et que celui qui sert, celui qui est le plus petit, soit le plus petit, soit le plus petit. Et que celui qui sert, celui qui veut être le chef, comme celui qui sert. Quelqu'un veut être le chef ? Certes frères. Et donc, si tu veux être le chef, tu ne veux pas aimer te faire. Et tu veux être là jusqu'à te dominer. Si tu veux être un chef et ne veux pas aimer te faire. Allez, bougez. Afor. Afor le gars. Il n'y a pas de chef. Il s'est le chef. Un consulé le chef. Il n'est pas ici pour dominer. il n'est pas ici pour faire le roi qu'on est meilleur que les autres ce qui est grand ce qui est grand Jésus le dit il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour sa vie moi je connais plus moi je suis plus sanctifié tu es toi tu es le plus petit je te le dis tu es le plus petit parce que le plus grand c'est celui qui aime ses frères celui qui réalise qu'il est petit parce que celui qui réalise qu'il est petit il donne la place au grand mais celui qui se programe il enleve la place au grand parce qu'en réalité celui qui est grand parce qu'en réalité celui qui est grand ce n'est pas nous même si ça fait 35 ans que j'ai le ministère même si j'ai le ministère même si je viens dans les saints que j'ai le ministère même si j'ai un grand c'est un grand c'est un grand c'est le Spiritus qui peut nous remplir d'amour qui peut nous remplir de l'amour qui peut nous donner la victoire qui peut nous donner la victoire sur le monde qui peut nous donner la victoire sur le monde Il faut qu'il soit vide. D'accord ? Si je sais que je suis petit, si je sais qu'à moi il n'y a rien de bon, que je le sais, que c'est vrai, alors qu'ils disent, sans lui je ne peux rien faire. Et ils font tout, c'est des gens qui font tout. Ils disent dans le texte que sans lui ils ne peuvent rien faire. Dicent dans le texte que sans lui ils ne peuvent rien faire sans lui. Nous avons besoin de réaliser que nous avons un besoin énorme de Dieu. Et que sans lui nous ne pouvons rien faire sans lui. Alléluia, alléluia. Nous allons lire le texte dans la parole du Seigneur. Nous allons faire la lecture de la parole du Seigneur. Réellement je vous le dis, c'est la gloire de Dieu que les églises s'unissent ce que nous assurer que c'est je peux vous dire par expérience pour avoir étudié ce que c'est un bienveil c'est quand les églises s'unissent quand il n'y a plus cette rivalité quand il n'y a plus de supériorité quand on réalise que l'on est petit quand on réalise que l'on est quand on réalise que l'on est Esaïe 41 verset 24 vous n'êtes rien et si vous n'êtes rien c'est difficile c'est difficile c'est difficile c'est difficile de confesser enfin mais vous n'auriez rien à manger vous n'êtes rien à manger ? rien d'ici c'est difficile de confesser c'est difficile Pierre, tu te rends compte ? Pedro, tu te das cuenta ? Monsieur Pierre c'est le plus grand c'est lui qui dirige tout mais cette nuit c'est lui qui dirige tout c'est lui qui disait qu'il n'est pas il y a eu que nous sommes plus orgullosos que les autres, que nous sommes plus méchants que les autres. Quand je sais que je suis méchant, je sais que dans un pays avec des croissons, si je sais que dans un vaso il y a un veneno, je n'ai pas donné de la valeur, je n'ai pas de boire, je ne vais pas aller, je vais aller, je vais aller, je vais aller, si je vois que dans le verre il y a quelque chose de bon, si je vois que dans le verre il y a quelque chose de bon, je vais aller, je vais aller, je vais aller, mais si je sais qu'il est mauvais, je vais aller, je vais aller, que celui qui veut me suivre, qu'il saisse lui-même, qu'on ne réalise pas qu'on est les pires de tous. Si je sens quelque chose de Dieu, c'est parce que je sais que je suis le peur de tous, et parce que je sais que je suis le peur de tous, quand je crois qu'il y a quelque chose de bon en moi, parce que ça fait 32 ans que je suis converti, ou prenez que, et que je sais prédier l'évangélien, quand je crois ça, il n'y a rien de bon. Si un vaso se conserve pur, c'est un vaso qui sait qu'il n'y a rien, c'est un vaso qui sait qu'il n'y a rien, c'est un vaso qui sait qu'il n'y a rien, Dieu peut le remplir. Alléluia, que Dieu soit loué, Alléluia, que Dieu vous bénisse les frères, que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu qui ont décidé de se unir, que Dieu bénisse aux cieux de Dieu qui ont décidé de se unir, la force est dans l'unité, la force est dans l'unité, on peut être un troupeau de buffles, un rebaño, c'est mettre la force, qui forme 300-500 kilos, des léans, comment ça s'appelle... pas des lions, qu'ils qui, quels sont, qu'ils mentent, des léans, des léans, je ne sais pas, tout le monde a compris, j'ai vu une hyène à ce petit, j'ai vu un courriel, j'ai vu un courriel, des hyènes faire fuir des lions, les animaux que font huir à l'héron donc les léons étaient très troupes mais les autres sont en moins de 50 et la vérité a triunfé sur l'héron nous avons un adversaire qui est le léon qui devora les uns et les autres mais si nous sommes unis et nous conçoit des petits et nous conçoit rien si nous sommes unis si le diable n'arrive pas à nous désunir si le diable n'arrive pas à nous faire le penser que nous sommes au-dessus des ordres si le diable n'arrive pas à nous séparer en disant tu comprends je suis trop sain pour être avec eux tu comprends et nous comprends que c'est ce que tu comprends jeûne deux jours à la semaine nous comprends des ayunos deux fois à la semaine ça y est ça y est ça y est il va les juger il va se séparer il va se séparer c'est celui qui était en bas et que les autres étaient en bas et que les autres étaient en bas et quand il les voyait et quand il les voyait ils ont passé l'autre ils ont passé à l'autre ils ont passé à côté ils ont passé à l'autre parce qu'ils étaient en bas parce qu'ils étaient des sacrifiateurs parce qu'ils étaient des sacrifiateurs attention ça faisait longtemps que c'était des sacrifiateurs quand il le vit quand il le vit tuve compassion d'Ele que Dieu nous garde de l'orgueil que Dieu nous garde de l'orgueil et n'orgueil de rien comme si moi je vous regardais dans mes voies que je vous oubliez s'il vous plait s'il vous plait comme si je me mirais dans l'esprit et que je me croirais parce que je suis beau et que me créais que je suis guapo franchement en verdad vous direz il a un problème ce qu'il a il a un problème ce qu'il a un mètre soixante un mètre soixante pas de cheveux non tient pas à eux franchement vous cherchez de la toute place reste à ta place quédate à ton site et qu'est-ce que vous avez reçu pour pouvoir dire que cela a quelque chose de l'es-deur qu'as-tu que tu n'es reçu et que tu l'as reçu pourquoi t'as glorifié comme si tu l'as reçu si l'as reçu pourquoi t'as glorifié comme si non l'aurait reçu comprenez bien que ça ne peut pas marcher que Dieu nous aide que Dieu nous aide ce que je demande au homme c'est que tu marches humblement avec ton Dieu humblement avec ton Dieu que tu pratiques la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu Alléluia 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 béni soit le Seigneur je vais essayer de rentrer le message Hébreux 4 le Seigneur le Seigneur Capitulo 4 Créons le Seigneur pour vous pour vous qui avez cru nous entrons dans le repos selon qu'il est dit je jugerai dans ma colère je jugerai dans ma colère ils n'entreront pas dans mon repos il dit cela quoi que ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde béni soit le Seigneur dans mon autre texte un peu plus bas verset 8 car si Josué leur avait donné le repos Dieu ne le parlerait pas après cela d'un autre repos il y a donc un repos de savants réservés au peuple de Dieu car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes béni soit le Seigneur béni soit Dieu que Dieu soit loué on dit que Dieu s'est mis en colère et bien sûr pourquoi je suis un milliardaire c'est une image parce que je suis un milliardaire mais pourquoi je suis un milliardaire et que un père bien sûr tout ce qui est ton père et ton fils c'est lui le rire c'est l'héritier et que tout ce qui est à moi est à lui et que lui il se comporte comme si il n'aurait rien comme si il n'aurait rien donc c'est à dire que le père c'est sa fierté c'est à dire que le père c'est sa fierté la fierté d'un père c'est que son fils soit bien et voici que avec une vieille voiture avec un vieille voiture avec un costume tout casé avec un costume tout casé tout casé il avait 10 000 euros et ses écrates alors en 30 secondes Il se convient comme s'il n'était rien. Quel est le père qui se mette en colère ? Quel est le père qui se mette en colère ? Je me suis assuré que je me mette en colère avec mon fils. Parce que je te donne tout ce que tu as besoin. Tout ce qui est à moi et à toi. Et aux yeux de tout le monde. On dirait qu'il n'y a pas. Que tu es le plus pauvre de tous. C'est pour se mettre en colère. Et là Dieu se met en colère. Parce qu'il lui dit que Dieu créa l'homme. Il va le crier à la fin du sixième jour. C'est-à-dire que quand il s'est réveillé. C'est-à-dire que quand il s'est réveillé. Quand Dieu le créa. Quand il va se réveiller. Il va ouvrir les yeux. Il va voir toute la création. C'est pour ça que le premier jour d'Adam. C'est pour ça que le premier jour d'Adam. C'était le repos. Il est rentré dans le repos. Il n'a pas eu besoin. Il n'a pas eu besoin. Il n'a pas eu besoin de rien faire. Il n'a pas eu besoin de rien faire. Si il voulait une pomme il avait eu de pomme. Il a eu de porter. Les armes étaient à sa disposition. Il avait créé tout pour Adam. tout ce qui avait été créé était pour Adam c'est pour ça que Adam a été jeté dehors parce qu'il a peché il n'avait pas besoin de pecher il n'avait pas le droit de pecher parce qu'il avait tout il avait tout Dieu avait créé toute chose comme un père qui est mère d'elle je le remercie comme un père qui est riche et qu'il puisse comporter mon oeil qu'est-ce que je pourrais vous savez qu'on est super mère d'elle et qu'on a un fils on calcule ce qu'on pourrait acheter parce qu'on va acheter ce qu'on veut nous prenons à penser qu'on va acheter ce qu'on peut qu'on peut acheter et là il y avait le père et le fils et le Saint-Esprit et tout le temps il se parait et ils regardaient qu'est-ce que serait le meilleur pour Adam il il est à Paule il serait le meilleur pour lui a ver qu'est-ce qu'amour qu'est-ce qu'on peut ce que jusqu'à ce qu'on m'a donné que tout va être créé quand tout va être créé, que le tableau est magnifique, qu'il est invité pour mourir, c'est comme nous, que c'est trop, mais comme si encore, le dit de peindre, comme il dit lui, le dit de peindre, même que ce soit parfait, peut faire encore quelque chose de mieux, et il dit, mais est-ce qu'on peut le dire tout seul ? il n'est pas bon pour le homme qui soit seul, il va lui donner une aide, une femme, à la mort, à la mort ? que à la croix Dieu nous a pardonné et nous a pardonné de nos péchés et la Bible dit que par une seule offrande il nous a sanctifié nous pour tous et la Bible dit que par une seule offrande il nous a sanctifié nous pour toutes il a tout accompli il est notre sagesse il est notre sanctification car n'oubliez pas qu'il s'est fait pour nous sanctification rédemption, justice et sagesse ce qu'il a fait pour Adam dans la nouvelle alliance en la nouvelle alliance Christ à la croix a tous a les hommes tout ce qu'ils avaient besoin pour leur pardon pour leur sanctifié pour leur sanctifié le baptême de l'Esprit le baptême de l'Esprit tout ça c'est un don il n'y a rien à faire et il soit le Seigneur la sanctification la sanctification et les qui se croient que pour être pardonné c'est la grâce c'est par la foi et pour la foi et pour se sanctifier il faut faire quelque chose c'est plus une erreur c'est pour ça qu'il dit le Seigneur il se met en colère se va enfadar parce qu'il a donné le moyen amén de se sanctifier quel est le moyen quel est le moyen quel est le moyen quel est le moyen qu'on appelle la grâce qui c'est la grâce qui c'est la grâce qui c'est qui s'appelle la grâce qui c'est qui s'appelle la grâce c'est Jésus amén un enfant un fils nous a été donné 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 et il lui repose la dominé la grâce qui a accompli en nous car la loi la signification de la loi c'est l'homme qui doit faire quelque chose pour Dieu la grâce c'est Dieu qui fait quelque chose pour nous le premier Adam Dieu a fait tout pour lui il s'est réveillé il a vu que tout était créé il n'avait plus besoin de faire un arbre il n'aurait plus besoin de faire un arbre de toute façon même si il aurait voulu il n'aurait pas pu le faire parce que Dieu serait le créateur il fallait que soit le créateur qui le fasse il devait être le créateur mais Dieu l'a fait et la Bible déclara que nous sommes salvos la Bible déclara qui nous a assis au-dessus de toute domination de toute puissance de tout poder alléluia vainqueur de la même manière que Christ a été vainqueur de la même manière que Christ a été vainqueur qu'il a été vainqueur sur toutes les puissances des ténèbres il a gagné il a triomphé il a dépouillé toutes les puissances de toute la protestante du diable il te permet il te permet est-ce que Christ n'a pas dépouillé est-ce que Christ n'a pas vaincu la puissance des ténèbres il te permet il te permet il faut savoir élever Jésus alléluia mais de la même manière que Christ a été vainqueur il n'a pas été vainqueur pour lui parce qu'il était déjà vainqueur il a été vainqueur pour nous donner la victoire à nous et la Bible dit qu'à pied avoir fait la purification de nos péchés il s'est assis à la droite du Père vainqueur mais la Bible dit qu'il nous a assis avec lui et sa victoire est notre victoire et sa victoire est notre victoire amén alléluia et sa victoire est notre victoire est-ce que nous sommes lui nous sommes lui nous sommes lui oui est-ce que nous sommes un corps parce qu'il est la tête et nous sommes le corps de Christ et nous sommes le corps de Christ les membres de Christ que Dieu nous aide à comprendre que Dieu nous aide à entendre c'est un mystère nous sommes Christ nous sommes son corps c'est le temple du Saint-Esprit c'est le temple du Saint-Esprit il nous a donné un fils pour que lui en nous il fera en vous il accomplira en vous ce qui lui est agréable par Jésus ce qui lui est agréable par Jésus pour lui pour ceux qui ont cru ils rentrent dans leur repos ils rentrent dans leur repos de la même manière que Adam quand il s'est réveillé il n'y a plus rien à faire tout a été créé ainsi après avoir fait la purification de nos péchés il nous a assis dans sa victoire il nous a assis dans sa victoire et sa richesse est ma richesse et sa richesse est ma richesse est-ce qu'il n'était pas écrit que nous sommes les héritiers de Christ est-ce qu'il n'était pas écrit que nous sommes les héritiers de Christ est-ce qu'il n'est pas écrit est-ce qu'il n'est pas écrit et que s'est pas écrit est-ce qu'il n'est pas ces héritiers est-ce que nous sommes pas le temple de cette chanson est-ce qu'il n'est pas l'habitation de Dieu est-ce que l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous alléluia c'est bien pris pour ça que je jouais il n'y a pas de mon repos et que nous avons été bénis de toutes sortes de benditions Dieu voit ses enfants comme si Christ n'aurait rien accompli comme si Dieu n'aurait pas accompli ils veulent accomplir eux quelque chose le père qui est riche et qui voit son fils aller travailler mais il n'a pas besoin de travailler mais il n'a pas besoin de travailler c'est un roi il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs la riqueza de Christ et notre riqueza et si nous croyons que nous sommes en Christ Dieu nous a mis en Christ en Corinthien 30 Dieu nous a mis en Christ si nous le croyons mais nous sois au Seigneur que Dieu nous a assis nous n'avons pas besoin de nous asseoir parce qu'à fond c'est-à-dire qu'il faudrait faire quelque chose pour pouvoir nous asseoir et qui aurait pu s'asseoir et qui aurait pu s'en faire et qui aurait pu s'en faire et qui aurait pu s'en faire personne ne pouvait s'en acheter le nom qu'il n'a pas pu s'en acheter nous ne pouvions pas payer cette place nous pouvions payer ce place mais pour pouvoir être vaincant Il a fallu qu'il s'assoie, qu'il triunfe, qu'il paye, qu'il nous rachète, qu'il nous rescate. Que nous deviennent ces enfants par l'adoption, et que nous deviennent tous fils de Dieu par la foi, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son fils dans votre cœur. Pour cela, quand on dit, « Notre père, notre père n'est pas un roi, notre père n'est pas un riche, notre père n'est pas un riche, notre père n'est pas un riche. Son père était parti, mais lui était continuement dans les champs, et quand le fils revient, et qu'il voit qu'il y a la fête, que son père a tué le roi, et qu'il voit qu'il y a la fiesta, que le père n'a pas d'avoir le mesel, et le fils s'enfadera, et qu'il ne veut pas entrer dans la maison. Il ne veut pas entrer dans la maison, et qu'il y a la pauvreté de son fils. Il est trop content de souffrir bien dans la maison, quand quelqu'un ne reçoit pas de Dieu, il est insatisfec. Il n'y a pas aucune joie de rien. Il ne se rejouit de rien, parce qu'il essaie de faire quoi que ce soit, il essaie de chercher quelque chose qui a déjà. Il va se dit, comment il dit, comment il va se dire? Il va se dit, comment il dit, comment il dit, comment il dit, comment ? Ton fils qui a manigé le bien avec les prostitués, pardonnez-moi l'expression ? Ton fils qui a managé le bien avec le post-it, pardonnez-moi l'expression ? Tu fils, qui a managé le bien avec les jeunes, tu as perçois-tu le viu ? Je travaille et tu ne m'as jamais dormi, mais tu me réjouis avec mes frères. Il dit papa, il dit papa, tout ce qui est en lui est à toi. Il nous a assis et il nous a bénis de toutes sortes de choses. Il nous a bénis de toutes sortes de choses en tout ce qu'il y avait dans le jardin. Il nous a bénis de toutes sortes de choses. Il nous a bénis de toutes sortes de choses. Ils peuvent dire quoi se passe pour quand je suis pas béni. C'est une bonne nouvelle. parce qu'elle a été annoncée par la nouvelle. Bien qu'a eux, mais la parole qui leur a annoncié ne leur a servi de rien. Mais la parole qui leur a annoncié ne leur a servi de rien. Parce qu'ils ne l'ont pas accès. Parce qu'ils ne l'ont pas accès. Ils ne l'ont pas accès à la puissance de la cruz. À ce que la cruz a fait tout le monde. À la cruz il a posé grand cri- A la cruz, il y a un grito. Le velo du temple se abriu de arriba a abajo. Alléluia. Il dit, tout est accompli. Et le sacrificateur que lui devait tous les jours aller rentrer. Et le sacerdote que lui devait entrer tous les jours. Il avait des cas pour apporter pour ses propres péchés. Pour pouvoir traer pour ses péchés. Et la venue du sang. Pour lui. Et pour le peuple. Il dit que le Christ a la fille ne vaut pour douter. Il dit que le Christ a la fille ne vaut pour douter. Et le Christ a dit qu'il n'a plus de sacrifice. Et le Christ a dit qu'il n'y a plus de sacrifice. Pour le péché. Et bien sûr. Puisque ça a été fait. Il n'y a pas besoin d'autre sacrifice. Il n'y a plus besoin de faire comme l'Ancien Testament qu'il fallait toujours offrir. Il n'y a plus besoin de faire comme l'Antibiotèque. Il n'a plus besoin d'autre sacrifice. C'est pour ça qu'il par une seule offrande. Il nous a amené à la perfection. Il nous a emporté à la perfection. Il nous a santifié nos gens pour toutes. Il nous a l'offrande de son corps. Il nous a emporté à l'offrande de son corps. Alléluia ! Que Dieu soit loué ! Amen ! Que Dieu soit loué ! Il nous a emporté à l'offrande de son corps. Il doit y avoir à l'offrande de son corps, et il est plus important. Il pourrait y avoir un exemple de son corps. L'épître de Jean, l'épître de la croix, béni soit le Seigneur, gloire à Jésus, aleluia, l'épître de Jean. Que Dieu soit loué, chapitre 4, verset 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vingus, et vous les avez vingus, parce que celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est en vous. Qu'est-ce que c'est que le texte que j'ai cité, l'épître romain, le péché n'a plus de pouvoir sur vous, parce que vous êtes plus sous la loi, mais sous la grâce, et j'ai dit que la loi, c'était que Dieu demandait que l'homme fasse quelque chose au pouvoir. La grâce, c'est Dieu qui fait quelque chose au pouvoir. Es Dieu qui fait quelque chose au pouvoir. Vous les avez vingus, parce que vous, le texte, je répète, parce que celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et les enfants, vous êtes de chance. Hicons, petits enfants, vous êtes de chance. Et les enfants, vous êtes de chance. Vous avez vingus le diable. Vous avez vingus le diable. Vous avez vingus le diable. Parce que vous avez gardé ma parole. La parole, c'est qui ? La parole, c'est qui ? La parole, c'est qui ? C'est Christ. Que Dieu soit bon. Amen. En tout moment, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu. La parole était à Dieu. Et la parole, c'est Dieu. Et rien de ce qu'il a été fait. A été fait sans elle. La parole, c'est la lumière des hommes. et la parole était à Dieu et la parole était à Dieu qu'est-ce que c'est qu'a fait de nous les enfants de Dieu ? c'est la parole après avoir écouté nous avons reçu la parole et a fait de nous les enfants de Dieu ils sont le Seigneur alors c'est pas possible qu'on soit pauvres donc c'est impossible qu'on soit pauvres les enfants vous êtes forts les enfants vous êtes forts les bénéfices du diable parce que vous avez gardé là parce que vous avez gardé la parole parce que la parole est Dieu au commencement avec la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu si j'ai la parole si j'ai la parole si j'ai Dieu si j'ai Dieu et Dieu nous a donné un Hijo nous a donné un Hijo il a fait un Hijo et nous a donné un Hijo et nous a donné un Hijo pour recevoir une puissance v'aller a recevoir une puissance le Seigneur un Père de la Potestade 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 et nous a donné aussi dans la Personne du Saint-Esprit il y a Dieu car celui qui amène ouvre sa porte moi et mon Père nous viendrons dire à Dieu Amén Que Dieu soit loué, il n'y a pas que Jésus dans notre cœur. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Exupérité. Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a tant de pauvreté ? Pourquoi ? Parce que tout simplement nous ne croyons pas que Dieu nous a assis. Parce que nous ne croyons pas que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Parce que nous avons tendance à vouloir ressentir. Et la foi n'a rien à voir avec ressentir. Il rentreront dans mon repos parce qu'ils ont cru. Ce qu'il a fait, c'est pour nous. Ce qu'il a accompli, c'est pour nous. Il a été fait sanctification, rédemption, justice et sagesse. Ça a été fait pour nous. Et pourquoi ça ne se manifeste pas ? Et pourquoi il ne se manifeste pas ? Entrions bien à la pratique du message. Et maintenant, nous venez à la pratique du message. Croyez que Dieu vous a assis. Crer que Dieu vous a assis. Ne cherchez pas... Parce que je disais hier, quand on est bien, quand on est bien, nous sommes un enfant de Dieu. Nous sentimons un enfant de Dieu. Quand nous sommes un enfant de Dieu. On dirait qu'on va rechercher un enfant de Dieu. On dirait que nous devons devenir un enfant de Dieu. Quand on est bien, on dit, Dieu est là. Et quand on passe une journée qui n'a pas été terrible, on dirait que Dieu est sur la montagne. Quand je suis bien, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi. Quand la journée n'est pas terrible, Dieu n'est plus avec moi. Dieu n'est plus avec moi. La foi, la fé, il dit quand tu rentres dans ta chambre, il dit quand tu rentres dans ta chambre, ferme ta porte, cierra la porte, et là ton père dans le secret, et il dit ton père dans le secret, tu vois, te verras. Il dit quand tu rentres dans ta chambre, et quand tu ressentiras, ton père sera là, ton père sera là. C'est pas écrit comme ça. Il dit quand tu rentres dans ta chambre, il dit entre dans ta chambre, il dit qu'il rentres dans ta chambre, et là dans le secret, ton père te voit, ton père te veille. Et que je sois bien ou pas, et que c'est bien ou non, je dois confesser la parole. Tengo que confesser la parole. La foi, ça pue sur la parole. La fé descansa sobre la parole. Alléluia. La foi, c'est s'appuyer sur la parole. Seigneur, je suis vide ce matin. Je ressent rien aussi. Je ne suis pas chrétien. Parce que je ressens ça. Je ressent ça. Et ce que je ressens ne veut pas dire ce que je suis. Parce que je suis sauvé par la foi. Parce que je suis salvo pour la foi. Sans les oeuvres de la loi. Et que personne ne puisse se nomifier. Para que nadie se pueda gloriar. Il n'y a que personne dire moi, j'ai fait quelque chose, c'est pour ça que je suis comme ça. Para que nadie puisse dire yo, parce que soy alguien, je suis ainsi. Je suis béni. Estoui bendecido. Parce qu'il m'a bendecido. Parce qu'il m'a bendecido. Je suis assis. Estoui sentado. Parce qu'il m'a assis. Parce qu'il m'a assis. Et je me tiens devant Dieu. Et me tengo delante de Dieu. En disant le Seigneur. Diciendo, «Seigneur, tu es esta mañana, je vous sens bien, je suis béni de Dieu. Mais tu m'a bendé toutes sortes de benditions. » «Vas a bendecir de toutes sortes de benditions. » «Alléluia. » Si le premier Adam a échoué, le second Adam il a gagné. Il a gagné. Et il nous a béni toutes sortes de benditions. Il n'y a pas de petits. Il n'y a pas de petits. Dans ce que nous voulons dire de ce matin. Dans ce que nous voulons dire, il n'y a pas de petits. Et dans ce que nous voulons dire, il n'y a pas de petits. Parce qu'en réalité, comme c'est ce matin-là. C'est quand on est petit, qu'on est grand. Comment Dieu les appelle enfants ? Ce n'est pas à des adultes que Dieu s'adresse. À des personnes qui sont en pleine force, à 40 ans. Enfants, j'ai vaincu le diable. parce que la force contre le diable ce n'est pas mes amis, ce n'est pas mes muscles, c'est Christ en moi. Petit enfant, révecule le diable parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et comme la parole est Dieu, si la garde c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit. est Dieu qui actue. Alléluia. Amen. Je dois me mettre dans Dieu. Alléluia. Alléluia dans ma foi afin que Dieu ait dans mon cœur. Alléluia. Et que ce que je n'ai pas, il a lui pour moi. et je ne peux pas faire lui le faire pour moi. Et ce que je n'ai pas, il l'a pour moi. Et ce que je n'ai pas, il l'a pour moi. Je ne suis pas heureux pour m'enrichir. Adieu, sois-tu de la gloire ? Et je me tiens devant lui en disant « Seigneur, tu es ma sanctification. Tu es ma joie. Ce matin, Seigneur, je me sens bien. Je ne sors de la tristesse, Seigneur. Je n'ai aucune envie de prier. Seigneur, Jésus, mais je suis assis avec toi. Je le crois. Ce que triomphe du monde, c'est notre foi. Et ce qui triomphe ce que nous ressentons, c'est la foi en ce qui est écrit. et ce qui nous ressentons, c'est la foi de ce qui est écrit. Seigneur, je suis béni de toi. Seigneur, je suis béni de toi. Dieu dit qu'il soit fait comme qu'il soit fait comme qu'il soit fait comme qu'il soit multiplié, qu'il soit multiplié, béni soit le Seigneur. C'est le but de Dieu. Alléluia, c'est le but de Dieu. c'est que le peuple soit fécond, que le peuple soit multiplicé, que le peuple se multiplie. Mais pourquoi ? Parce que, Amen, ils sont sous la bénédiction de Dieu. Pourquoi contre-ils la personne qui peut se battre ? Amen ! Alléluia, pourquoi un petit noyau comme ça va dire que personne ne peut les avoir ? Parce que Dieu est avec eux. C'est la promesse à Israël. Amen ! Alléluia, tu seras à la tête et non plus la queue. Alléluia, que Dieu soit loué. Nous sommes le corps de Christ. Amen ! Sa victoire est notre victoire. Adieu, sont-tu de la gloire ? Je peux vous assurer, à la fin, toi qui as eu une vie comme ça, et que tu as été découragé, et tu te culpabilises, et tu te sens moins que l'autre, et tu te dis, je n'ai pas le basmaï, et je n'arriverai jamais. » Avec mon cas, je n'arriverai pas. Avec tes leçons, je n'arriverai pas. Con ma forme, je n'arriverai pas. C'est un domaine et chaque fois, je tombe dedans. C'est un domaine que chaque fois, dans ce domaine, et chaque temps qui arrive, je tombe dedans. Et chaque fois, en certaines choses, le temps que passe, je tombe dedans. Petit enfant, tu que es débil, tu que es débil, tu que es un enfant, tu que es un niño, tu te inquieres pas. C'est que la parole est avec toi. C'est que la parole est avec toi. Et crois que Dieu est avec toi. Et crois que Dios est avec toi. Je cherche plus à faire. Donc, qu'est-ce que vas a hacer? Convite-toi à l'éternel. La vie a venir, le Seigneur. Cierre tes yeux. Cierre tes yeux. Et dis-lui, Seigneur, et dis-lui, Seigneur, je suis débil. Je suis débil. Je suis débil. Soy débil. Mais tu es mi force. Pero tu es mi force. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Quand je veux faire le bien, quand je veux faire le bien, Seigneur, c'est le mal que je fais. C'est le mal que je fais. Je suis un misérable. Soy un misérable. Et Dieu dit, quand quelqu'un dit qu'il est misérable, c'est là qu'il permet à Dieu de pouvoir accomplir la grâce. Quand l'homme ne cherche plus à agir, quand l'homme ne se place plus sous la loi, quand l'homme a été convaincu de sa misère, quand l'homme me dit comme Paul misérable que je suis, alors c'est Jésus qui prend le relais. C'est Jésus qui va tomber. C'est Jésus qui prend le relais. C'est Jésus qui court, il n'en peut plus. Quand quelqu'un court, il n'en peut plus. Quand quelqu'un court, il n'en peut plus. Et qui veut être victorieux. Et qui veut être victorieux. Il passe le relais à l'autre. Entonces, qu'il fait ? Il donne la main à l'autre. Laissons le relais à Jésus. Déjons le relais à Jésus. Réalisons que Christ est en nous. Que Dieu soit loué. Et même si vous avez... Parce que vous savez, le diable sera toujours pour là pour nous accuser, pour nous destabiliser. Le diable sera pour nous accuser, pour nous déstabiliser. Pour celui qui va obéir. Pour celui qui veut obédecer. Et qui place sa confiance en celui qui habite en lui. Et qui place sa confiance en celui qui habite en lui. L'épître de Pierre va dire comme cela. L'épître de Pierre va dire comme cela. La sanctification de l'esprit. La sanctification de l'espiritu. Pour arriver à l'obéissance. Pour arriver à l'obéissance. Et à l'expression du sang. Et à l'expression de sang. Amen. Quand quelqu'un veut placer sa confiance en celui qui habite en lui. Quand quelqu'un veut placer sa confiance en celui qui est en lui. Il arrive à obéir. Llega à obédecer. Amen. Ça ne veut pas dire que là va être parfait. Ça ne veut pas dire que là va être parfait. Ça ne veut pas dire que là va être parfait. Puisqu'il dit que là il y a l'expression du sang. Parce qu'il dit que là il y a l'expression du sang. Et l'expression du sang. Et pour ceux qui veulent obéir. Et pour ceux qui veulent obéir. Que veulent obéir. Qu'ils veulent obédecer avec quoi ? En se plaçant sur la loi. Plaçant-se debajo de la loi. Obéir à la foi. Obedecer à la fé. L'obéissance de la foi. La obéissance de la foi. C'est croire. Et creer. Amen. Pour ceux qui ont cru. Aquellos qui ont creu. Ils rentrent dans mon repos. Entrent dans mon repos. Alléluia. Que Dieu soit loué mes frères. Pour le plus fiable. Pour le plus fiable. Pour le plus fiable d'entre nous. Pour le plus fiable d'entre nous. Il y a la victoire. Il y a la victoire sur le péché. Amen. Il y a la victoire sur toutes tes faiblesses. Le diable vient que chaque fois il te fait tomber dans ça. Christ nous donne la victoire. Non pas en faisant. Mais en croyant. Que tu es assis. Et que tu es un béni de l'éternel. Tu es un béni de Dieu. Ce que Dieu te demande. Quédate de soutenir. Quédate en contact avec lui. Quédate en contact avec lui. Ne permets pas que l'argent te sépare de ce contact. Ne permets pas que l'internet et la télévision ne te séparent de ce contact. Reste assis dans les lieux célestes, dans Jésus Christ. Amen ! Reste assis là, tu es assis. Je ne crois pas, ce n'est même pas la peine. Mais si tu crois que le sacrifice de la croix, c'est lui qui a fait que Dieu t'a assis avec lui. Si tu crois que ce message est à la parole de Dieu. Il n'y a pas de soucis, comme dit les autres. Reste là. Je termine pas ce texte. Je vais acabar avec ce texte. Dieu dit à Moïse. Monte sur la montagne. Sube et arrive au monte. Reste là. Il n'y a pas de cour. Il n'y a pas de prie. Il n'y a pas de prie. Reste là. Il dit quédate a pensée. Il est encore. Il est resté là. Seigneur tu m'as dit que je monte sur la montagne. Il ne a pas de rien et seulement il ne s'est déjà monté. Il deure comment. Il ne a pas de dier. Le dé EU de la mort. Mais Moïse est aussi le moment de la loi. Et il est monté sur la montagne. mais il a cru qu'à montagne sur la montagne il y avait la bendition un jour un jour trois jours trois jours six jours sept jours sept jours sept jours dès le septième jour le nombre du repos le nombre du repos et Dieu se manifeste au septième jour Dieu se manifeste creuons que nous sommes en Christ et nous sommes là alléluia nous sommes remplacés par la gloire de Dieu toutes nos tribunaux vont être remplacés par la gloire de Dieu écoutez-moi les frères parce que Moïse a cru et parce qu'il est resté sept jours et parce qu'il a cru qu'il est resté un Christ et parce qu'il a cru qu'il est resté un Christ il est resté trente ou trois jours d'oblée trente et trois jours d'oblée vous croyez que ça vient de Moïse ça ? vous croyez que l'on peut rester quarante ou d'oblée de l'oblée ? vous croyez que l'on peut rester que Dieu soit loué et que mes filles restons là restons dans la richesse le diable te dit mais t'es pauvre et le diable a le mejor te dit c'est le pauvre c'est lui que je suis pauvre tu es faible tu n'as pas envie c'est vrai mais Christ et moi l'ont dit mais Christ est mon goût ce que je n'ai pas je l'ai qu'un Christ et comme je suis en Christ vous avez tout plénement en Jésus Christ n'est-il pas écrit que nous avons tout plénement en Christ que nous avons tout plénement en Christ Alléluia que Dieu soit loué alors ce matin que le faible disait je suis fort amén non pas pour mes capacités non pas en me plaçant sous la loi en me plaçant sous la grâce il m'a béni que Dieu soit loué je suis un enfant je suis faible mais il y a la force en moi il y a la victoire en moi il y a celui qui peut me sanctifier qui peut m'amener de victoire en victoire et il fera un jour il fera un jour ce qui lui est agréable par Jésus Christ confiez-vous en lui confiaz en lui ne confiez plus en ce que vous êtes ne confiez plus en ce que vous voyez ne confiez plus en ce que vous voyez les devoirs chrétiens je vais toujours dire que tout ce que je t'écoute le devoir chrétien ne pousse à faire comme je sais que je dois être agréable à Dieu comme je sais que je dois être agréable à Dieu c'est là mon piège c'est là où est le pire parce que je sais que je dois être agréable parce que je dois être agréable à Dieu pour que je fasse quelque chose je me place sur la loi je sais que je dois être agréable à Dieu mais je sais que je dois faire quelque chose mais je connais que je suis bien richard A chaque fois que je parle ou que je fais, je me dis que c'est un desastre. Et quand je veux me exhorter, c'est le mal que je fais. Alors Seigneur, je peux me regarder comme étant crucifié avec toi. Et comme étant vivant avec toi. Je veux me regarder dans la foi au Christ. Si je vis aujourd'hui, je vis dans la foi au Christ. Adieu sur tout le monde. Notre Père, je te dis merci. Merci pour cette parole Seigneur qui est de toi. Mon Seigneur et mon monstre qui est à délivrer. Seigneur des prisons spirituelles. De la culpabilité du diable. Si vous avez péché, dira l'épître. Dira la parole. Vous avez un avocat aujourd'hui. Père. Sacrificé. Dans l'effet. Dieu va toujours. Pour ceux qui veulent obéir à la parole. Sacrificé. Qui dira toujours. Dans l'effet. Amen. Dieu va toujours. Que Dieu soit loué et glorifié. Seigneur, merci Père. Merci parce que nous pouvons dire d'un autre faiblesse. Que nous sommes forts. Fort mon Seigneur et mon Maître. Seigneur, parce que tu nous as donné le plus fort. Parce que celui qui est fort demeure en nous. Nous avons triompé du monde. Parce que celui qui est fort demeure en nous. A Dieu soit toute la gloire. A Dieu soit la louange. Que Dieu soit loué et glorifié. Amen. Amen.